Cette vidéo est sponsorisée par ClipFlip, l'application qui vous offre de l'argent pour vos vidéos. Bonjour, c'est iPod Toucher Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Homecourt pour votre iDevice, Jiricus, le fait moins 5.0+. Homecourt, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Studio Store au prix de 99 sous. Et ce qu'elle permet de faire, c'est de directement, depuis un mouvement activator sur votre iDevice, admettons qu'on double tape sur la barre de statut, qui est mon activation favorite pour mes présentations de vidéos, ça va vous permettre d'appeler directement quelqu'un, vous avez la possibilité, il y aura un menu qui va défiler pour soit appeler quelqu'un rapidement, alors vous avez deux contacts favoris, Même chose pour les SMS, alors vous avez deux SMS favoris pour envoyer un SMS, même chose pour les mails, envoyer deux mails favoris à quelqu'un, vous avez deux sites internet favoris, et par la suite vous avez la possibilité de mettre en mode avion ou même de désactiver le Bluetooth ou de faire un Respring, vous avez tous les choix ici. Alors l'application vient de sortir, il y aura peut-être plus d'options dans un temps futur, fait qu'on va aller voir ça ensemble, premièrement vous devez l'acheter, installer et confirmer. Une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur le Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Alors si on s'en va ici dans Home Court, vous avez la possibilité dans les calls de décider les numéros de téléphone que vous voulez, qui appellent rapidement. Alors vous décidez tout, je vais vous montrer juste avant comment afficher la bannière. Alors Show, Hide, Banner, vous allez dans Action et vous décidez dans le fond le mouvement Activator. Moi j'ai dit lorsque j'appuie double sur la barre de statut, ça va s'ouvrir. Alors on va essayer ça, j'appuie double, il faut être sur le Springboard en passant. J'appuie double, là ça pop-up tout ça. Alors si je clique sur un des deux en haut, Call First Contact ou Call Second Contact, quand je vais appuyer, ça va appeler le premier contact que j'ai seté ici dans mon premier numéro. Alors le premier numéro qui serait ici, ça va l'appeler automatiquement. Le deuxième, ça va l'appeler quand je vais appuyer sur le deuxième. Même chose pour les SMS, ça va envoyer un SMS à alex.dupont.com qui est mon iMessage. Alors en appuyant là-dessus, ça va l'envoyer, puis on aura juste à écrire le texte qu'on va envoyer. Vous pouvez mettre un deuxième numéro si vous voulez. Même chose pour les e-mails, quand je vais appuyer sur le premier e-mail, ça va ouvrir l'application mail pour envoyer un mail à hypotachapo.com. Même chose pour le premier site, ça va ouvrir Safari pour aller sur hypotachapo.com. Alors on va aller voir ça ensemble, fait que moi j'ai seté quelques petites configurations. Fait que si j'appuie, double tape-ci, les contacts ne vont pas marcher. J'appuie dessus, c'est normal que ça ne marche pas. Mais c'est un SMS to First Number, là il va détecter comme quoi j'ai vraiment quelque chose. Je fais Yo. Puis là, ça va envoyer un SMS à mon iPhone ici. Alors une fois que la chose est envoyée, ça marque Yo ici, vous pouvez le constater. Alors ici, la vidéo qui est le nom de cet iPhone-là, j'ai écrit Yo. Alors c'est ça que ça l'a envoyé sur mon iPhone à mon iMessage. Par la suite, vous pouvez dire, ouvrez le premier site Internet. Quand on appuie là-dessus, ça va ouvrir le premier site et ça va le mettre ici. Alors hypotachapo, le site que votre device préfère. Et vous êtes sur hypotachapo puisque c'était la première chose que j'ai mis ici. Alors le petit X en bas permet de fermer ça. Le launch second site, je n'ai pas de deuxième site, fait que ça ne va pas nous ouvrir. Alors si je rappuie dessus, envoyez un e-mail au premier contact. Ça, vous l'avez vu, c'est hypotachapo at, dans le fond, hypodhotmail.com. Par la suite, enable, disable Bluetooth. Alors ça va désactiver ou réactiver le Bluetooth. Alors si je l'active, ça va l'activer, ça va le désactiver. Même chose pour le mode avion. Vous pouvez constater que ça met en mode avion en haut. Puis le respring tout simplement. Et voilà. Alors c'est tout pour l'application pour votre Alive-S 5.0+. Alors pour l'application Home Course, j'y donnerais un total de deux étoiles. Alors pourquoi deux étoiles? Parce que personnellement, il y a plein d'applications qui permettent d'avoir accès rapidement à ces trucs-là. Appeler rapidement à quelqu'un. Idem pour envoyer un SMS à quelqu'un. Même chose pour envoyer un mail, ouvrir un safari, etc. Il y a plusieurs applications. Notamment Activator qui le fait déjà par défaut. Puis qui est gratuit sur Cydia. Fait que l'application, c'est sûr qu'elle sert pour certains. Mais pour moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai mes deux étoiles. Vous, combien d'étoiles vous y mettrez avec Home Course? Juste en étoile ci-dessous, dans les commentaires YouTube seulement. Et c'est tout pour Home Course pour votre Alive-S 5.0+. Bon, t'as beau avoir rapidement accès à tes affaires, comme appeler rapidement quelqu'un, envoyer rapidement un SMS à quelqu'un avec cette application-là. Mais tu peux pas être plus rapide que si tu cliques sur l'abonnement à la chaîne YouTube HiPotosh Pro. Tu peux pas être encore plus rapide si t'appuies sur suivre HiPotosh Pro sur Twitter et idem pour vous abonner au Facebook d'Alex, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.